Cette revanche entre guillemets, l'équipe de France dans ses couleurs traditionnelles, en bleu, face aux brésiliennes en maillot vert. Les françaises l'avaient largement emportée jeudi dernier, mais avec une première période assez quelconque. La deuxième avait été beaucoup plus tonitruante. Les joueuses de l'Ivée Crumbwells veulent évidemment continuer sur la voie de la seconde période de jeudi pour prendre encore plus de confiance. Et un premier ballon bien décalé pour Laura Fripp, tout a été fait dans le bon tempo. Ballon bien libéré par Alex Lacrabert, le premier but pour les Lières Messines. Avec des arrières qui sont bien écartées et Laura Fripp à la finition sur une erreur de défense brésilienne. Les françaises ouvrent logiquement leur compteur. C'est elle qui doit aller, elle aura Fripp, enfin coucou à Blandine Dansette, toujours en délicatesse avec son genou. Oui, elle n'est pas sur la feuille, on ne la verra donc pas, on ne l'a pas vue jeudi, on ne la verra pas non plus aujourd'hui. Bonjour la sagesse et heureusement... Oui, c'est bien pour son club déjà, pour qu'elle revienne à peu près en forme quand elle va reprendre. Elle a été soignée ici toute la semaine, donc c'est bien pour elle. C'est un genou qui va tirer à côté, qui va aller obtenir un jet de 7 mètres. Voilà la première incursion de l'arrière de Schiophock. Et le premier jet de 7 mètres avec la petite routine, Béatrice Edwige qui va aller chercher le ballon et qui va aller le donner à Alexandra Lacrabert, ça avait plutôt bien marché jeudi. Oui, elle était sur 7 sur 7. Et alors, elle n'a pas encore marqué. Oh, le tir à côté, un premier échec dans ses jets de 7 mètres. Un petit peu de tension peut-être, juste devant les supporters Pallois. Oui, l'envie de trop bien faire bien sûr. C'est un petit peu des fois problématique en début de match, lorsqu'on n'est pas encore complètement libéré. Elle sait que toute la famille est là, elle a des amis qui sont là, donc elle a envie de bien faire. Donc ça va vite revenir avec Alexandra, je ne suis pas inquiète. La première bonne parade pour Catherine Gabriel face à Edouarda Amorim. Ça aussi, ça met en confiance la gardienne d'Izantine. Une tour nantaise pour Catherine Gabriel. Alors que grâce à Zadi avec son numéro 10, la Messine, on va l'avoir. J'espère qu'elle nous fera un bon match. Elle a été en délicatesse avec son doigt. La voyez, elle a un petit strap sur sa main droite. C'est pour ça qu'elle n'a pas joué jeudi. Et aujourd'hui, on espère qu'elle va porter cette équipe de France également. Et qu'elle va apporter tout ce qu'elle a pu apporter au mois de décembre à l'équipe de France. C'est-à-dire l'efficacité. Prise d'intervalle. Merci et au revoir. La revue sur Bruna De Paola pour Estelle Enziminko. Encore une fois, avec un ballon bien donné. Le jeu sans ballon d'Estelle. Et puis après, les appuis qui font la différence. Les appuis là, en poussant bien comme il faut pour prendre l'intervalle extérieur. Avec trois pas, elle arrive à la zone alors qu'elle était assez loin. Beaucoup de joueuses n'y seraient pas allées. Mais ça ne lui pose pas de soucis à Estelle. Elle est au-dessus du lot, incontestablement, en ce moment. Voilà, La Yes qui a été contrée. Duda Amorim qui a récupéré, repoussé par Béatrice Edlige. Duda Amorim qui fait partie des deux joueuses brésiliennes qui sont toujours engagées en Ligue des Champions. Et elle marque le premier but brésilien pour un peu plus de trois minutes. L'engagement rapide avec Estelle Enziminko encore. Grâce à Zahadi, on essaye de mettre de la vitesse, de perturber les brésiliennes dans leur secteur central. Et on va passer par les extérieurs. Pourquoi pas avec une grosse parade pour Barbara Reinhardt. Face à Laura Flip. Le ballon n'a pas pu être repris par Ana Paula Rodriguez. On va de l'animation. C'est bien dans ce début de match. Oui, pas vraiment de route d'observation. On est rentré dans le vif du sujet. C'est ça. De 1, après 4 minutes. Et beaucoup de volonté de bien faire. Les brésiliennes sont sur une défense 0-6. Alors que les françaises, vous l'avez vu, avec Estelle Enziminko devant. Défense 1-5. Etagé. Voilà, on trouve encore la solution sur l'extérieur. Le lob qui passe à côté. Ils ont justement de précision à faire dans ce début de match. Intéressant, cette passe d'Estelle Enziminko. On avait vu le bon croisé. Le lob, c'était la solution face à Barbara Rennard qui avançait. Elle était totalement prise et détournue. Elle a vu le ballon passer jusqu'à côté de son poteau. Gouda Amorim, qui va y aller toute seule, qui va croiser en faisant le tour de Béatrice Edwige. Elle est partie de son poste derrière gauche, toute seule. Un dribble. On a Catherine Gabriel qui part peut-être un petit peu trop tôt. Il n'était pas très très fort, je pense, le tir. Elle était complètement masquée. On n'a pas vu du tout le ballon partir. Oui, mais en attendant un tout petit peu plus, justement, elle l'aurait vue. Justement, la discussion avec, c'était sympa, avec Théo Patros-Arleux et Amandine Lénaud autour de Catherine Gabriel. Les deux gardiens sont sur le banc, plus Catherine sur le terrain. Elle se parle beaucoup. Elle voulait refaire le coup de tout à l'heure. Estelle Enzeminko. Alors que Arrogeau s'est étendue de tout son long, juste au-dessus de la zone. Pour aller marquer le troisième but. Elles viennent de mettre un 3-0, les Brésiliennes. Après un début de match très compliqué. Et Amiré, ça rejoint le pivot de l'Arvik. C'est une de Dijon. Oui, c'était bien monté, cette montée de balle. Zahadi qui fait un peu de place à Alexandra Lacrabert. Estelle Enzeminko qui est libérée. Ça s'est bien joué pour Sir Abad Mbélé. Parfait. Ça passe sur les extérieurs. Exactement. Les consignes du jour sont là, à mon avis. On a été beaucoup passés par l'aile droite jusqu'à présent. Et si Rabad Mbélé n'avait pas encore eu d'occasion, c'est fait. Alors, le carton jaune. Pour Mathis Elvif, c'était tout à l'heure. Là, il est pour Alexandra Lacrabert. Maintenant, on voit sa faute sur Napola Rodriguez. Voici l'efficacité du repli des Françaises sur la tentative d'engagement rapide des Brésiliennes. Avec Damorim. Autant que je dis, on ne l'avait pas vraiment vue. Autant aujourd'hui, elle a décidé de mettre un peu plus en avant et d'y aller par elle-même. Parce que là encore, c'est elle qui crée l'occasion. On l'avait vu en début de match, surtout. En début de match, on avait vu une relation avec le pivot qui fonctionnait bien et où les Françaises avaient vraiment mis du temps avant d'en prendre la mesure. Là, c'est Eduarda Amorim toute seule. Vasali. Là encore, toute seule. Elle avait gagné comme une grande. Le jet de 7 mètres. La défense en zone. Face à la demi-centre Messines. Temires à Rojo. Brunade et Paola aussi. L'arrière de Fleury. Alors, on va changer de shootuse, bien sûr. On ne reste pas sur un échec. Face à Barbara Reinhardt, tout sourire. Alisson Pinot, qu'on avait très peu vu aussi jeudi puisqu'elle avait pris un coup au niveau de la lèvre. La tête froide d'Alisson, qui a même gagné le droit de rester sur le terrain. C'était peut-être pas prévu, d'ailleurs, qu'elle reste. A priori, on devait changer. Elle s'excuse, là. C'est Sir Abadem Bené, il me semble, qui devait défendre en deux. Et bien voilà, on l'a intercepté. Ouh, ça a juste touché sa chaussure. Napolar-Rodriguez. Ça, ça va être deux minutes. C'est logique, hein. La défense cravate de Estelle Enziminco. Sur Anna Polar-Rodriguez, il n'y a rien de bien dangereux, hein. Non, non, non. Mais c'est deux minutes, quand même. Et on est au-delà de plus pour l'équipe de France. Attention, mesdames et messieurs. L'Union Bleu ! L'Union Bleu ! On a le départ, là. Le ballon bien libéré. Là, Mariana Costa. Grosse parade pour Catherine Gabriel. Oui, c'est bien, la bonne parade. Ça va la mettre en confiance, Catherine. Et voilà, elle se décale bien. Le genou monte bien. Et derrière, la rage de la Byzantine. La Polar-Rodriguez. Oui, ça suit-là. Voilà, c'est au-delà du manque de réussite. C'est vraiment la chance qui fuit totalement, Catherine Gabriel. Qui va sortir pour laisser rentrer Alison Pinault. Pour être à six joueuses de champ. Donc, on va jouer sans gardienne du côté des Françaises. Comme c'est le cas maintenant de tout le monde. Presque. Quasiment. Alors, on est avec Alison. Avec Graza Ali. Et avec Alex Lacrabert sur la base arrière. La Polar-Rodriguez. La Polar-Rodriguez. Sorti loin, loin de son poste de Cliveau. Sadi. Le rencontre terrible. Et le ballon bien donné derrière pour Serra Badembele. Et la parade. Et... Le tir à côté. Pour Barbara Renard. C'était la solution. Parce que Catherine Gabriel n'était pas rentrée dans son but. Quelle parade. D'abord, sur Serra Badembele. Oui, Serra Badembele qui a beaucoup, beaucoup trop tendu. Qui s'est bien, bien, bien ouvert. Et finalement, en fait, elle s'est fermée la solution. Parce que son bras montrait vraiment où est-ce qu'elle allait tirer. Donc, bel arrêt de la gardienne brésilienne. Derrière, par contre, qui n'a pas été assez efficace au niveau du tir. Voilà, la punition. Si on ne vient pas défendre sur Alexandre Lacrabert. Voilà ce qui arrive. Aucune chance, ça, pour Barbara Renard. Et Catherine Gabriel qui éteint encore le tir. Tayane Barocha, cette fois-ci. Efficace face aux Zélières. Raphaël Carvel qui doit regarder le match, évidemment. d'être satisfaite pour l'instant du match de sa gardienne. Alors, on a fait tourner, déjà. Le crumbles, il n'attend pas pour insouffler le maître du 109. Il y en a Manon Ouad qui est passé à l'aile gauche. Et Loriza Landre au pivot. Qui essayait de jouer avec Loriza Landre, justement. Il y a un pied qu'a traîné, celui de Dayane Darocha. C'était limite volontaire. Le pied là. Le bras vient de se lever. Et Alexandre Lacrabert derrière, le tir à travers. Voilà, elle a manqué son premier jeu de 7 mètres. Derrière, il y a la confiance qui revient. avec deux réussites au tir à la suite. Pour l'année passée à Catherine Gabriel. Il y a encore ça, il ne passe pas. Ça y est, Estelle Domingo, elle est sur le terrain. Donc, on repart sur une défense 1-5, qui est âgée. Oui, Camille Aiglon est entrée en défense. Oui, en numéro 3. Et l'interception. Voilà, la première. Le ballon bien donné derrière avec Brunon Ouad. Voilà, ça part un peu dans tous les sens. Oui, il y a eu une mésentente dès la réception du ballon, en fait. Alisson ne savait pas si c'était pour elle ou pour Manon. Il y a eu confusion. Il faut faire deux balles là. La relation Brunad et Paola avec Tamires Arrojo. Avec un ferme mouvement, le temps fort imprimé par l'arrière fleurissoise et derrière, la petite passe. Un petit Chabala, feuille morte. Tout était parfait et puis Alexandre Lacrabert en puissance. Le tir à travers sur lequel Barbara Arnard ne peut absolument rien faire. Ça vous plaît, l'animation. Oui, ça me plaît. Et puis ça me plaît aussi de voir les gardiennes qui discutent. Voilà, dès qu'il y a eu un but de prix ou un arrêt de fait. Voilà, on s'échange et c'est important. Damorim avec encore une fois, deuxième, cette figure identique. Oui, ça fait deux fois qu'elle touche le ballon sur un tir d'Amorim. Pour l'instant, Amorim est en réussite. Il est sur la trajectoire, ça lui passe entre les jambes. Et plus un pour les brésiliennes. On est un petit peu dans le même cas de figure que le match de jeudi. Les Françaises qui mettent un petit peu de temps avant de peaufiner leur réglage. Voilà, ça c'est bien joué, superbe. Le jeu à trois avec Nielsen Yambla qui imprime le temps fort, le relais d'Alison Finot. La belle passe pour l'Oriza Lande qui termine le boulot. Exactement, l'arrière-gauche qui a bien fixé sa vis-à-vis. Et puis derrière, ça a enchaîné entre le poste de demi-centre et la relation avec sa pivot. Et encore une fois, on parle vraiment de la variété dans le jeu offensif des Françaises. On a vu beaucoup le jeu avec les extérieurs. Là, on s'intéresse aussi au jeu dans le secteur central. Une fois qu'on a réussi à écarter, souvent les défenses du coup s'écartent aussi. Et forcément, la solution à ce moment-là, c'est à l'intérieur. Donc voilà, il faut alterner. Et encore faut-il mettre de la vitesse aussi dans le jeu. Là, c'était vraiment le cas. Le ballon qui a voyagé très très vite depuis Nielsen Yambla jusqu'à l'Oriza Lande. Le bras vient de se lever de la part des arbitres. Deuxième passe. Il y en a six maximum. On a des Paola enterrés par Alisson Finot. On a l'attention de Paola. Petit gabarit qui a fallu très très vite. Donc il faut la prendre vraiment dès le début, dès qu'elle reçoit le ballon. On verra samedi prochain avec son choc de Fleury face à Toulon. Une tentative de Kung-Fu. Alors avec Duda Amorim, c'est assez rare les Kung-Fus. Généralement, elle n'a pas trop besoin de sauter pour prendre le ballon. Là, ça a été contré par Alexandre Alacrabert. Derrière, il y avait une tentative de tir de très loin. Il n'y avait plus de passes possibles. Il s'aurait été refus de jeu sinon. Ça s'est perdu. Superbe, elle jette 7 mètres. Encore une fois, Mariana Costa qui coupe le fromage. Et qui vient percuter Alisson Finot. Rien à lire, là encore. Allez, le retour. Et une feinte. Ouah ! Avec la barre transversale. Dans l'esthétique de 7 mètres d'Alexandra Alacrabert. C'est juste ce qu'il fallait. On a beau avoir de l'expérience, un nombre de sélections conséquents en équipe de France pour Alexandra Alacrabert. C'est la 213ème. Quand on a une ovation comme ça, ça doit vraiment marquer. Ou alors que ça va se complètement raté. C'est-à-dire qu'elle est partie dans son mouvement. Elle savait plus trop quoi faire une fois qu'elle était en l'air. C'était trop tard. Edouarda Amorim. Mais Diane d'Arocha, il aurait fallu qu'elle soit vraiment... Ou alors qu'elle ait une détente exceptionnelle. Ou alors qu'elle soit très grande pour pouvoir capter le ballon. Alors Monsignor qui mène le jeu avec Alisson Finot. Oh j'espère ! Encore la belle passe de Camille Eglon et Lorisa Landre. On a été un petit peu frustrés justement de ce jeu entre l'arrière et le pivot lors du match de jeudi. Lorisa Landre, elle avait eu du mal à capter les balles. Là, ça marche bien. Et l'équipe de France a pris un petit trou d'air. A repris les commandes. Mène 9-7. Le temps mort de Jorge Douanias. On a une toute cette pension de défense. Le prend dos sleeques longues tenían que être à poster undesmeden. Et on nous c'est à côté truthful. Pas de les fr dean페قتgame. Les passes longues qui passent nous-mêmes. Nous pouvons quitter les passes. Le preguntages spécialement insid em Traum adding la puissance de la pyramide. Les missiles spontan Hebbenанныеch mightável à travers de l'armimal à travers de la наход. Si non... Laöß'lle qui les déσεir des moments Muhammad, avant d'appar Arkhan Runner. Et si non... Je continue et je saco punta. Je lui donne continuité. Mais nous devons attaquer sur le bloc. Intentons attaquer sur le bloc. Si vous allez très long, Armadora répond avec cruce. Je suis amène. On continue. On continue. On continue. On continue. On continue. Un temps mort essentiellement d'attaque pour José Duanias. Le problème, il est peut-être même plus en défense dans ces dernières minutes où l'équipe de France, avec la variété des choix, arrive vraiment à perturber cette équipe brésilienne. Oui, tout à fait, Xavier. C'est vrai que la défense brésilienne, pour l'instant, ne pose pas vraiment de soucis aux attaques françaises. On le voit, les Français ont marqué 9 buts en quasiment 17 minutes. C'est un peu plus que leur standard habituel. On sait qu'elles sont très très performantes en défense et des fois un petit peu moins bien en attaque. Mais elles progressent. Et en tout cas, sur cette défense brésilienne, pour l'instant, elles trouvent les solutions. On a changé de pivot de côté de Duanias. On a fait entrer Hélène Gomez qui essaie d'écraser la défense. Elle toute seule. Bien repoussée par les deux Messines. Et voilà, là, elle s'est fait oublier. Super, le petit déplacement derrière, la belle passe de Nouda Amorim. Une application vraiment du temps mort. Et le but, donc, de Gomez. Oui, qui réussit à trouver la solution sur Catherine Gabriel. Elle joue en Turquie, cette joueuse brésilienne. C'est même là, bien mise sur arbitre par Alisson Quinault. Il faut qu'elle arrive à être dangereuse et aller au tir quand elle en a les solutions. Là, c'était bien sur les grands croisés entre arrière. Et derrière, elle arrive lancée. Pas qu'elle se pose de questions, Nyon. C'est qu'elle y aille aussi quand c'est ouvert comme ça. Alors, on n'a pas pu faire le changement attaque-défense. Batrice Edwige est restée sur le banc. Petit problème de répartition. Mais on a tout de suite mis Alisson Pinault en poste 3. Napola Rodriguez avec sa vitesse. Elle a renversé Amanda Kolzinski pour aller obtenir le jeu de 7 mètres. Là aussi, il y avait le jeu sans ballon. Alors, premier jeu de 7 mètres pour les brésiliennes. Et la première réussite pour Napola Rodriguez sans feinte. Elle qui était vraiment en demi-teinte là jeudi. C'est le moins qu'on puisse dire. Napola Rodriguez quasiment invisible. Très très moyenne. On la voit plus dans ce match. On a Kolzinski. Elle a fait beaucoup de pas avec le ballon. Au moins un de trop. Il me semble, oui, qu'il y a un pas de trop. C'est récitré par les frères Gassni. La Byzantine a appelé en renfort. Donc après l'indisponibilité de Blandine dans 7. On va faire entrer. Batista, numéro 92, poste d'arrière-droite. La Turinger en Allemagne. Qui est plochée. Elle, ce n'est pas toujours le cas avec le jeu des brésiliennes. Et Blanda Morimo qui a été repoussée par Camille Eglon. Et contrée par Alisson Pinot. Elle avait du lourd sur les épaules. C'est-à-dire que la défense entre Alisson Pinot, Véatrice Edwige et Camille Eglon, c'est très claire. C'est très costaud, oui. C'est vraiment très costaud. C'est peut-être ce qui se fait de mieux au monde au niveau de la défense. Les Françaises, c'est sûr, au niveau défensif, pour moi, c'est vraiment la meilleure défense. On le voit encore avec Camille Eglon-Sorina qui sort au bon moment. Voilà. Elles enchaînent bien, elles se comprennent. C'est-à-dire que ce n'est pas leur première sélection ensemble. Il y a des automatismes. Vous voulez dire qu'elle est un petit peu expérimentée. Voilà. C'est ça que vous voulez dire, il me semble. Elles sont toutes... Oh, le Schwenker. Il était beau. Duda Amorim. Les bras levés. Oui, comme si c'était le pénalty pour la finale du championnat du monde. C'est ça. Pour la gagne. Exactement. Alors, au niveau nombre de sélections pour Camille Eglon-Sorina, on en approche de 250. Ce sera le prochain match. Alors, Anapola Rodriguez. Deuxième. Oh, à la fin. Elle n'a pas du tout bougé. Ah, Catherine Gabriel. Et elle a encore touché ce ballon. Qui est rentré. Malgré tout le but. Et Tambor efficace pour Jorge Duenas. Avec deux buts consécutifs. On a sorti du Tambor. C'est un homme là. On essaie de faire le tour du secteur central. La petite passe pour Béatrice Elius. Ça n'a pas fonctionné. Anapola Rodriguez qui relance la machine brésilienne face à Camille Eglon. Edouarda Amorim qui remet la marche avant et qui va faire un passage en force. La contre-attaque derrière. Et là, ça aurait pu être sifflé. Exactement pareil. Et là, ça n'a pas été sifflé. Malgré les protestations de Jorge Duenas. C'est le but de Manon Ouet. Alors que Costa, l'élire droite, sort en boiton. Elle va se retrouver au bout du bord des cluches. La brésilienne. Et c'est... C'est remplacé par Jessica Quintino. Elle a été un bon match en jeudi. Mariana Costa. Elle joue en Roumanie. C'est une carte européenne. Les clubs des brésiliennes. Oui, tout à fait. Dans tous les sens. Rostov, par exemple. Anapola Rodriguez. Oui, ça représente 10 pays. J'ai regardé, j'ai compté les clubs là où elle joue. C'est... Ça joue dans 10 pays différents. Les brésiliens. Oui. Il y a le Danemark. Il y a la Roumanie donc. La Norvège. La Norvège. La Hongrie. Et la France aussi. Parce qu'il y a deux Françaises. Il y a deux florissoises. Le temps mort. Olivier Krummolz. La France mène 11 à 10 dans cette fin de première période. C'est le fo Belmère. La France. L países sontaluers. La France. Ils sont deux là-bas. Fin sur deux. En deux ici. Billions. Richard. Un peu d'aile, boumme de fuité de La Navy. D'accord ? On reprend la 1-5 avec B.A. derrière. On reprend la 1-5 avec B.A. derrière. Allez, allez, allez ! C'est mieux la défense, remontez sur elle. À tes droits ! Donc un mot d'ajustement pour Olivier Crumbles, pas un mot sur le match, finalement. C'est vraiment pour remettre la défense 1-5 avec, évidemment, Stéphane Zeminko. On peut encourager ses filles en défense. C'est mieux, c'est-à-dire que ce n'était pas forcément le mieux au début de la rencontre. Ça s'est amélioré au fil des minutes. Oui. Les jeunes que l'on a vus en début d'après-midi, les U20, les championnes d'Europe. L'année dernière, l'été dernier, en Slovénie, battant la Russie en finale. On a vu battre le club espagnol de Béra Béra. Avec pas mal de maîtrise, finalement, en seconde période. Allez, c'est dans la carte après repoussée. Et c'est le terme qui convient. Hippon, presque, sous les yeux de Blandine Dansette. Estelle Zeminko, elle est passée. Et il y aura un carton jeune pour Jessica Coutinho. Elle arrive quand même, sur deux appuis, à prendre une vitesse phénoménale. Estelle Zeminko. Alors qu'elle se fait percuter, elle arrive à enchaîner quand même. Il y a du tenu sain dans le jeu. La joueuse de Siofok, courtisée pendant le Mercato, on va dire. Mais elle va rester en Hongrie. Siofok, d'ailleurs, qui prépare une saison prochaine. Plutôt pas mal, parce qu'il n'y aura pas que Estelle Zeminko. Il y aura vraiment du lourd dans cette équipe hongroise. McKinley qui essayait de passer, stoppée justement par Estelle Zeminko. Ça c'est bon, sous les yeux de Joël Delplanque. Il a le sourire, le président. Zeminko, ça va passer à côté. Allez, il est aux Françaises de continuer, à mettre la pression sur les Brésiliennes qui sont passées en défense 1-5 avec Mathieu Lip, la joueuse qui joue en Pologne avec son numéro 49, là, qui défend en 1, avancé. Il faut mettre du mouvement autour, évidemment. Oh là là, Estelle Zeminko, elle y va. Elle se fait découper par Elaine Gomez. Oui, elle va prendre deux minutes. Estelle s'est relevée sans souci. Légèrement en retard. On se fait la vitesse encore une fois. On se fait l'Anne Zeminko, danger numéro 1 de cette équipe de France en première période. Vasali, la belle passe, superbe pour Manon Wett. Voilà, il y a deux Messines qui ont joué ensemble. Les traumatismes sont là également. Et encore une fois, on se répète, mais la variété du jeu offensif des Françaises est là. Oui, on a été parti pour jouer et déplacer la défense brésilienne sur le côté gauche de la défense brésilienne. Du coup, il y avait un 2 contre 1 pour l'hélière Quintino à gérer. Donc, est-ce qu'on monte un petit peu plus sur l'arrière ? Est-ce qu'on reste un peu sur son hélière ? Et derrière, la passe de Grazadi a fait la différence sur Manon Wett. Il peut faire ce qu'il prend trois vues d'avance. C'est un Zeminko qui essayait d'arracher ce ballon. Il n'y est pas parvenu face à Arrojo. Napola Rodriguez, le ballon dans les pieds. On va revenir à un 9 mètres. Et le bras des arbitres est levé. On connaît Oula qui est parti dans le palais des sports de Pau. La fête est sur le terrain et dans les tribunes aussi cet après-midi. Voilà, s'il y avait des questions sur la ferveur. Le bloc, le scotch sur Ida Morim qui revient à la charge, qui est bloqué. S'il y avait des questions sur la ferveur que peut faire naître cette équipe de France. Là, il n'y a plus de questions. C'était plein à Bayonne, c'est plein à Pau. Et ça a été plein très très vite. L'équipe de France est championne du monde. On peut l'oublier quand on lit des journaux. Ou on voit juste trois lignes pour l'équipe de France. Ou même quand on ne voit rien du tout, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est assez bizarre. C'est comme ça. Le public, il est quand même là. Et il voit une équipe de France qui accélère dans cette fin de première période. 14 à 10 avec le but signé à Mandra Kolzanski. Allez, trois minutes avant la mi-temps. Les Brésiliennes qui, elles, préparent pour les Jeux. Alors, c'est assez loin. Il y aura les Jeux Panaméricains en 2019. Oui, et ensuite, les Jeux de Tokyo en 2020. Elles joueront un tournoi amical en Bolivie à la fin du mois de mai. Et le tournoi Panaméricain, les Jeux Panaméricains, ils auront lieu au Pérou. Les Jeux Panaméricains qui, généralement, il n'y a pas trop de suspense sur l'identité du vainqueur. C'est le Brésil, la meilleure équipe sud-américaine d'assez loin. Même si l'Argentine essaye de jouer les troubles faites. Oui. Le problème aussi de cette équipe du Brésil, c'est que les cadres commencent un petit peu aussi à prendre de l'âge. Borda Morim en fait partie. Dionis Fekinello qui ne joue pas, mais il est un peu plus âgé aussi. Napola Rodriguez, ces filles-là, ils ont passé les 30 ans. Oui, ils ont quand même gardé quelques joueuses de la précédente équipe, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a eu déjà du renouveau dans cette équipe brésilienne. Il reste quelques anciennes, mais plus beaucoup. On a également la gardienne à Reinhardt. Mais c'est tout. Pour reconstruire et repartir, on va dire quasiment de 2-0, ce n'est pas forcément évident. Alors que là, je pense qu'il va y avoir un beau deux minutes pour les liers. C'est Batista. Oui, Patricia Batista, l'arrière de Turinger. Oui. On a fait un haut-sautogary sur Amanda Koltzinski. Alors c'est vrai qu'Amanda, ce n'est pas la fille la plus lourde, on va dire, de l'équipe, mais il était beau, il était beau. On va terminer. Et on voit toujours les gardiennes discuter, le sourire. Barbara Reinhardt, elle est âgée, mais les gardiennes, elles peuvent jouer jusqu'à très longtemps. Oui, oui, on peut jouer, les jouosistes, ils peuvent jouer très longtemps. Je ne vois pas ce qu'on voulait dire par là, Xavier. Vous pouvez développer, ça m'intéresse. Alors chez les garçons, on a M. Trégo Meilleur, voilà. La légende, qui joue encore. Allez, la petite rucolette, elle est belle, Amanda Koltzinski. De but de suite. Une contre-attaque qui se termine par un 2 minutes. Trois actions décisives, là, de Léliard-Bizantine. Et celle-là est magnifique. La petite rucolette qui vient mourir sur le deuxième poteau de Barbara Reinhardt. Les Brésiliennes font le même choix que les Françaises. Donc elles ne jouent de moins, elles font sortir leur gardienne. Comme ça, elles peuvent attaquer à 6. La bonne sortie de Manon Huet. face à Bruna de Paola. Elle a fait un peu don de son corps. Elle est bien placée. Ça aurait pu être éventuellement passage en force. Elle a les deux pieds au sol. Mais les Brésiliennes gardent le ballon. Allez, tire sur l'aile droite. Et oui, le petit lobe. Ça a bien fonctionné. On trouve la solution, les Brésiliens. Jessica Quintino. Allez, dernière seconde. Et ce sera la mi-temps. 15-11 pour les Françaises. Une dernière action peut-être. Avec Grazadi, l'interception de Jessica Quintino. On va donc en rester là. Avec une parade pour Catherine Gabriel. Non, c'était après le buzzer. 15-11 donc en faveur de l'équipe de France. Première période maîtrisée. Pas mal de vuts dans ces 30 premières minutes. Et un match pour l'instant relativement tranquille. Pour le club de Mont-de-Martin. C'est reparti pour la seconde période. 15-11 en faveur des Françaises. Avec une première période plutôt maîtrisée de la part des joueuses d'Olivier Crumbles. Notamment en défense où la 1-5 a encore fait ses preuves. Beaucoup de variétés aussi en attaque. On a vu vraiment une équipe de France encore en test. Mais de tests prometteurs. On est reparti avec le ballon en route. Et... C'était Estelle Zeminko qui avait piqué ce ballon. On a changé de gardienne du côté des Françaises. Cléopathe Barleux. Comme je dis, elle va discuter la seconde période. Elle a fait une très belle deuxième période. Jeudi à Bayonne. On avait remplacé Amandine Nenot. Catherine Gabriel, elle a fait une bonne première période. Elle a mis un petit peu de temps à rentrer dans son match. Et puis elle a fait de belles parades, notamment face aux ailières. Oui. À la gauche, à la droite. Elle a sorti quelques ballons. Cathy. Alisson à la travers. Alisson Pinot qui redonne. Ça, c'est bien joué. Remettre de la vitesse un petit peu dans le jeu. Et puis là, il y en a de la vitesse avec ce ballon contré qui retombe dans les mains de Laura Flip. La parade de Moreski. La gardienne de l'Arvik. Face à Laura Flip. C'est un petit peu écroulé sur sa tentative. C'est bien ouvert, là, Sarbada Mbélé. Elle essayait de passer. Repoussée par Mariana Costa. Allez, on a pris tous ensemble. Le test Pallois est au-delà de rempli et de réussi. On savait que c'était un endroit où on pouvait compter sur le public. Il s'est déplacé en masse. Et puis, ce n'est pas un public qui reste les bras croisés. Non, ils sont acteurs également. Il y a une banda qui donne le ton. Et derrière, ça suit. Ça encourage. Ça appodie. C'était Zemminko avec une deuxième parade pour Moreski. Nous aussi, il y a de l'expérience. Le dernier qui évolue maintenant dans le championnat norvégien. On est reparti avec la même base arrière côté brésilien qu'en première période. Avec Ana Paula Rodriguez, Bruno De Paola. Sur le côté droit, Eduarda Amorim. Il y a trois droitières. Oui, il y a trois droitières, effectivement. Ce n'est pas toujours simple. Mais il y a des nations comme ça où elles sont un petit peu en déficit de gauchères au poste d'arrière-droite. Nous, en France, on est plutôt gâtés de ce point de vue-là, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Et puis avec Roger Duenas qui est un entraîneur espagnol. Les Espagnols, ils ont dans leur ADN presque de jouer avec des droitières sur la base arrière. Oui, on pense à Marta Manguet notamment. Par exemple. Qui a joué pendant des années à ce poste pour l'Espagne. Il en va Amorim. Oh, elle a fait le tour de Camille Aiglon. Avec le patron d'Arlenon qui ne relance pas sur Laura Flip. Il y a Camille Aiglon là, elle s'est trompée dans sa passe. Oui, pas assez forte. Et puis une défense peut-être perturbante de la part de Diane D'Arocha. Qui a fait mine d'aller vers Camille Aiglon. Et puis qui tout de suite s'est remise au marquage entre guillemets de Laura Flip. Et ça a perturbé l'arrière de Bucarest sur Nantaise. Et là, Amorim encore une fois. Avec Arrojo. On a le départ là. Au revoir d'Amorim. On a Paula Rodriguez. Elle arrive à se désaxer là, alors qu'on pensait qu'elle allait s'arrêter. Il n'y avait pas vraiment de solution. Avec un tir caché presque pour Cléopâtre Darleux. Il y a du trafic, donc elle ne voit pas du tout le ballon partir. Elle se sert du blog la posée par Arroyo au poste de pivot. Arroyo qui a bien écrasé la défense. Qui est solide, Amorim et Sarrojo. Il y a une famille d'haltérophiles. Ah oui. Ça ne s'invente pas. Sa soeur est championne d'haltérophilie. Et là, il y a une interception. Cléopâtre Darleux a été en train de discuter avec Catherine Gabriel. Elle n'a pas pu en venir dans son but. Le but de Bruna de Paola. Et le Brésil qui marque les deux premiers buts d'ailleurs de cette seconde période. Oui. Il n'y avait pas de vitesse, il n'y avait pas de profondeur. Bruna de Paola, elle a levé la tête. Hop là, Cléopâtre Darleux, le temps qu'elle tape dans la main. C'est ça. Voilà, ça c'est pour se faire chambrer sur les prochains rendez-vous. J'ai peut-être allé les rejoindre pour faire une petite belote là. Il en manque une, donc on sera entregargées, ce sera bien. Il faut le faire plutôt dans le but, comme ça, elle a juste à se relever. Alors, deux minutes pour Bruna de Paola, qui a essayé de se mettre sur la route d'Alexandre Lacrabert. Là, dans ces cas-là, ce n'est pas la peine. De toute façon, elle a valdingué. Les deux minutes sont peut-être même assez sévères. Oui, je trouve qu'il n'y a pas une grosse, grosse faute. On en fait d'anti-jeu. Alors, il y a un carton jaune pour Roger Douénas, qui demandait sans doute des explications pour faire Gassmy. C'est impressionnant, encore, la force de percussion d'Alexandre Lacrabert. Le retour d'Alice Alpineau. Face à Moreski. Et la parade, encore une fois, de la gardienne brésilienne. Offensivement, elles sont à l'envers. Les Françaises, dans ce début de seconde période, avec aucune réussite. Des ballons mal transmis, pas de vitesse. Et même sur les aies de 7 mètres, c'est compliqué. Il va falloir se reprendre rapidement. On va trouver le jeu fluide dont parlait Grazadi à la mi-temps, qui était là en première période. On va trouver le jeu de 7 mètres, à chaque fois accueilli, avec les bras levés. Et deux minutes pour Kéline Yakate. C'est en retard sur la meneuse de Rostov. Première suspension pour Yakate. Alors, Mariana Costa, face à Cléopat Darleux. Elle avait été parfaite, comme Alex Lacrabert. Elle était très bonne au jeu de 7 mètres. Là, elle a feinté. Elle a trouvé le poteau. Elle a bien perturbé, Cléopat Darleux. D'abord, ça a monté de genoux à droite. Elle a fait pas mal de feintes. Et ça a perturbé la shootuse. Regardez, elle est bien en mouvement. Les Françaises, Cléopat Darleux est sorti. Donc, on se retrouve à 6. 6 contre 5, puisque les Brésiliennes, 5 joueuses de champ. Les Brésiliennes, elles aussi, plus de 10 minutes tout à l'heure. Et Brunel de Paola qui est sorti. Alexandre Lacrabert avec Camille Heglon. Poste de demi-centre. On va repousser Abad Mbélé sur l'aile. Qui remet Alisson Pinot avec Camille. Alisson encore, voilà, là c'est libre. Il y avait un espace forcément, mais il y a encore une parade. Moreski, elle nous fait un début de seconde période exceptionnel. Elle arrête tout, voilà. Elle est bien présente, elle prend de la place. Derrière, il est en train de marquer. Ça va venir, le Brésil a un but. Ils vont pouvoir patienter en quelques instants. Il reste 50 secondes. Avec une joueuse de moins. On va enlever pendant une quarantaine de secondes avec une joueuse de plus. Non mais là, il y a un mauvais changement. Les Françaises sont à 6. Là, c'est... Alors, 2 minutes, donc il y a Laura Flip qui s'est plantée. Pardon, qui s'est trompée. Qui est rentrée. Alors, c'était la Brésilienne qui a... Il y a une Brésilienne qui devait rentrer. Et Laura Flip est rentrée beaucoup trop tôt. Vous le voyez à l'écran, il reste 36 secondes. Excusons. Oui, ils se sont trompés dans quelle équipe et à une de moins. Voilà. Parce qu'elle est rentrée exactement au moment où les Brésiliennes devaient revenir à 6. C'est ça. Il y a dû y avoir une confusion au niveau du panneau. Une mauvaise lecture de qui devait rentrer. En tout cas, une chose est sûre, les Françaises se sont retrouvées à 6 plus la gardienne, donc 7 joueuses, alors qu'elles auraient dû être à 5 joueuses plus une gardienne. Oui, on aurait dû rester comme elles n'aient pas. Voilà, donc elles vont se retrouver à 4 joueuses de champ plus une gardienne. C'est ça. C'est 2 et 2 moins. Alors que les Brésiliennes, elles sont au complet. Oui, parce que Laura Flip, elle a pris 2 minutes. Ça, c'est logique. C'est la fin des Français, Laura Flip. On va faire sortir une autre joueuse. Ça y est, c'est Alexandre Lacrabert aussi qui s'est retrouvée dehors. Donc 4 joueuses en défense, vous voyez sur le plan large. Ça fait beaucoup d'espace. Donc quand c'est comme ça, normalement, logiquement, on essaye de resserrer plutôt au centre, que la défense soit plutôt solide au centre et de laisser tirer sur les délières. Là, ça n'a pas été le cas. Camille Aiglon-Sorina a ouvert beaucoup trop l'espace pour Amorim. Et les Brésiliennes en ont déjà profité. Et ça fait 3-0 dans ce début de seconde période. Pas de but encore. Alexandre Lacrabert avec Lyssen Pinault. Là, il n'y a pas de gardiennes et il y a son 4 sur le terrain. Non, elles sont 5. Elles sont 4. 1, 2, 3, 4 Françaises. Et il n'y a que le pas qui vient de rentrer. Donc ça y est. Il faut savoir compter. Oui, il faut savoir compter. Mais là, pendant un moment, il n'y avait pas de gardiennes et il n'y avait que 4 joueuses sur le terrain. Oui, confou ! Oui, confou ! Ça fonctionne. Notre Alexandre Lacrabert et Sera Badembele. C'est le premier but des Françaises en seconde période. Alors, Olivier Crambol, il n'est pas remonté. Il est en souci sur les changements. Mais il y a de quoi. Il y a un peu de confusion. La parade. Celle-là, il fait du bien. Le Cléopathe Darleux face à Rojo. Il y a un peu du monde qui est debout sur le banc de touche français. Il faut un petit peu se rasseoir pour savoir qui doit faire les changements. Voilà, c'est un vrai instant de flottement, clairement. Alors, évidemment, on peut en vouloir aux joueuses. Mais il faut aussi de la communication et leur dire si c'est le moment de rentrer ou pas. Chacun doit faire son travail. Camille, elle a été bien lancée. Mais il y a encore Moreski. Il y avait une belle solution pour Camille. Elle est repliée. Arrêtée cette montée de balle brésilienne. Voilà, c'est fait. Et on va pouvoir replacer la défense. Les Françaises encore à une de moins pendant quelques secondes. La morine repoussée par Béatrice Sédvige. Et pour un départ, voilà, avec la montée en puissance, en chauffe de Cléo Darleux. Et Olivier Crombols qui a pris son petit carton jaune. Belle arrêt, là, de Cléo Patre Darleux sur le ralenti, vous l'avez vu. Et ça permet à la France de rester devant. Parce que là, on est vraiment dans une période de flottement. Alors, ce n'est pas que sur le banc. C'est aussi un petit peu sur le terrain. Oui, oui, oui. Les Brésiliennes sont un peu mieux en place. On va voir maintenant. Alors, Camille Aiglon, oui. Elle était encore dessus, Moreski. Le ballon est rentré. Elle a trouvé la solution toute seule, Camille Aiglon-Sorina. Sur ce débordement extérieur. Elle a enrhumé complètement sa vis-à-vis. Et comme d'habitude, ça commencera par la défense. Évidemment, le redressement des Françaises. Retour de Camille Aiglon et de Béatrice Hedwig, là, en poste 3. Il faut mettre un petit peu sous les clés noirs Duda Amorim. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. C'est vraiment tout faire très bien, la Brésilienne. Il y a Posta, avec le nom de Paola. La Paula Rodriguez, c'est le cas de l'Ordia Amorim qui revient à la charge. Et qui va marquer, voilà, l'illustration. Elle avait pourtant Camille Aiglon sur le dos. Elle arrive à enfoncer Camille Aiglon-Sorina. Regardez, Camille qui sort un petit peu. Et elle s'est enfoncée. Et puis là, elle y va tout droit. Elle isole même Camille Aiglon. Oui. Pour ça, elle trouve la solution. Impressionnante, toujours. Éternelle, Edouarda Amorim. L'allureuse du Monde, il y a 5 ans. C'était en 2014. Oui, 2014. Championne du Monde en 2013. Oui. Et meilleure juge du Monde en 2014. Manon va être dans ses oeuvres. Défense en zone. C'est pour ça qu'il y aura un jet de 7 mètres. Légère. On va le revoir. On ne l'a pas vu très bien. Il y avait Amorim devant. Alexandre Lacrabert, la locale avec son numéro 64. Deuxième échec d'Alexandra alors qu'elle était à 7 sur 7 jeudi à Bayonne. Alors que là, oui, son corps, elle reste en arrière. En fait, elle lance juste son bras. Elle laisse son corps en arrière. Il aurait fallu qu'elle avance peut-être un petit peu plus avec son bras pour un peu plus de vitesse. Elle a montré un peu trop où est-ce qu'elle allait tirer. En plus, elle a tiré hors cadre. Enfin, sur le poteau. Elle a mis de la poussette, en tout cas. On va se renverser. Ça n'est pas passé. Camille Eglon, la contre-attaque avec Alison Pinot. Voilà, au-dessus de la Gardenne. C'est la formule qui marche. Parce que Moreski, elle a un peu tendance à s'apaiser sur ses parades. Il faut trouver de la parade comme ça, en hauteur. Et ce qu'a fait parfaitement Alison Pinot pour redonner trois buts d'avance à l'équipe d'offrance. Et là, il y a défense en zone aussi, il me semble. Ça aurait peut-être pu être un jet de 7 mètres. C'était limite. Oui. C'est après-midi de handball sur Beyin, une nouvelle fois. Puis, il y a belle affiche entre Montpellier et Barcelone chez les garçons. Oui, très belle affiche. En ce moment-là, Nicolas Rodriguez, de l'autre côté avec Brunel et Paola. Le tir à travers. Magnifique. Ça s'est parti très, très vite du bras de Paola. Le Brésil, beaucoup plus menaçant que jeudi. Ce n'est pas la même agressivité, que ce soit en attaque ou en défense. Les Françaises vraiment montrent leur niveau de jeu. Elles n'ont pas forcément eu trop besoin de le faire au cœur de la seconde période, notamment jeudi dernier. Il faut vraiment hausser le niveau. Oui, mais ça va être intéressant du coup pour les Françaises. Elles vont jouer ce match pendant une heure et elles auront à chercher des solutions pendant une heure. Plus de le faire pendant une demi-heure, c'est intéressant. Ce sont des matchs de travail, rappelons-le. Il n'y en aura pas forcément énormément jusqu'à l'Euro au mois de décembre. Elles n'auront que des matchs amicaux à faire puisqu'elles sont bien qualifiées pour l'Euro. Donc à elles de travailler sur chaque match. Alors, deux minutes pour Béatrice Edwige. Et deux minutes également pour Rodrigues. Pour contestation. Elle a eu un geste d'humeur après. Alors là, il y a la faute de Béatrice Edwige, c'est incontestable. Oui. Et quand elle va revenir, elle va avoir un petit geste d'humeur envers les arbitres. Voilà, elle demande deux minutes. Ah, et c'est là-dessus. Bon, on aurait pu faire peut-être preuve d'un peu plus de diplomatie. Ce n'est pas le cas. Le temps mort pour les Français. Olivier Crumbrol. Donc la première qui sort, c'est Cléon qui rentre. La deuxième qui sort, c'est Camille qui rentre. Allez, 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 allez. Allez, à droite. Toujours le hurlement de Razah Ali. Terminé le temps mort. Et on a essayé de mettre les choses au clair, on va dire, sur les infériorités numériques. Les rentrées, les sorties. Voilà, pour que ça se fasse dans l'ordre. Et puis, il y aura bien. Si Laurie Zalandre allait à l'heure de se poser des questions. En tout cas, il va y avoir un petit peu plus de place. Il y a une brésilienne en moins. Voilà. Et les Françaises attaquent quand même à 6. Puisqu'elles ont fait sortir Cléo Darleux. Et elles vont attaquer. Donc, nous, on a combinaison Brésil. Ça tombe bien. On joue les brésiliennes. Et c'est Nyonce qui va engager. Allez, sortie de Laurie Zalandre. On pose le pivot. Et voilà. Tout simplement magnifique cette parade de la gardienne. Alors qu'Alexandra Kraber est derrière. Cléo Darleux qui touche le ballon. Non, elle l'a touchée après la ligne de fond. Les Brésiliennes vont récupérer en jet de point le ballon. Ça va tellement vite qu'on ne pouvait même pas voir le ralenti de toute cette action. En tout cas, belle parade une nouvelle fois de Moreski, la gardienne brésilienne qui fait une très belle deuxième période. C'est incontestable, Mathielli. Elle est allée tout droit. La pote de Kelly, Nia Catté. Allez, c'est pour maintenant. La parade sur les vets de 7 mètres. C'est comme on dit. Allez, c'est parti. Ah non, on ne l'a pas senti celui-là. Ça ne marche pas. D'accord, ça marche. Allez, les Brésiliennes qui reviennent à un but. Kraber dans son pur style. Tout à fait. Elle va souvent tirer dans ce secteur-là. Vous avez remarqué, Xavier, c'est bien. C'est d'ailleurs là qu'elle a marqué le dernier but de l'équipe de France pour cette finale face à la Norvège au mois de décembre. On trouve pour non le secteur central. Allez, ne t'inquiéter. Ça, c'est bien joué. C'est bien libéré pour Manon Wett. Et c'est très bien tiré au premier poteau. Belle finition et bel enchaînement des Françaises. La Norvège est encore et toujours en réussite. On est revenu à égalité numérique. Et Dorda Amorim. Et Dorda Amorim. Et Dornada Depaola Amorim avec Maxéli. Dornada Amorim. qui a essayé de mettre de la vite ce ballon reste quand même dans les mains des brésiliennes on a Depaola qui a fait le tour de Kalin Yacate d'être un petit peu tendre sur cette action exactement et en tout cas Depaola qui trouve une belle solution et qui tire coin long en hauteur on va voir elle enchaîne très très vite débordée par la vitesse et pour Manouat c'était compliqué de venir fermer 20 à 19 les françaises toujours à plus on a un sacré match alors lors des deux rencontres au mois d'octobre dernier c'était un petit peu comme ça les françaises avaient dominé la première rencontre et puis la deuxième elle avait été beaucoup plus compliquée ça s'était terminé par un nul et un nul arraché à la dernière seconde d'ailleurs avec un but de l'or à flip là on est sur un match vraiment beaucoup beaucoup plus disputé on n'a pas la même équipe du Brésil en face ils sont dans la crabert le bras arraché par Arrogeau il reste un peu au sol on a vu le regard le regard qui tue d'Alexandre de la crabert oui 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 elle sait le faire bien emmener le bras il y a Amorim qui défend bien derrière Alisson Pino superbe en pleine lucarne pour redonner deux buts d'avance aux françaises elle ne prend pas forcément beaucoup de tirs Alisson dans cette rencontre et quand elle en prend elle ne fait pas les choses à moitié les brésiliens ont engagé rapidement et que Brunet et Paola a marqué un nouveau but oui on est d'accord qu'Estelle Zemminko était rentrée et ressortie et qu'une nouvelle fois j'étais en train de me demander j'étais en train de fronter et Estelle Zemminko s'est retrouvée sur le terrain alors qu'il y avait déjà six joueuses de champ plus une gardienne donc un nouveau mauvais changement de la part des françaises le ballon va être rendu aux brésiliennes c'est pas la journée des changements pour les françaises ça a évidemment le don de faire très plaisir Olivier Crumbles qui s'en était rendu compte qu'il avait essayé qu'il n'avait rien dit à Estelle mais qu'il avait juste regardé pour essayer de faire style que la table ne remarque pas mais la table a finalement sifflé nouvelle erreur donc là je ne sais pas est-ce que c'est Olivier est-ce que c'est Sébastien Gardi il doit y avoir un petit souci au niveau des changements mais je pense que c'est plutôt Séb sur le coup qui doit checker ce genre de choses il y a une petite explication entre les deux d'ailleurs on les a vus sur les images du banc de touche il vaut mieux que ça arrive sur des matchs comme celui-ci voire ne jamais arriver mais bon voilà au moins personne n'est parfait mais sur un match serré comme ça l'est là 21-20 si on perd le match d'un but ou si un match nul c'est un petit peu dommage pourquoi on apprend encore et encore on n'est jamais au top oui parce que là Faber qui essayait le shrinker la petite passe pour Béatrice Edmige le bras qui est levé allez Alison ça va être pour ouais la passe pour Béatrice Edmige superbe on était au bout vraiment du bras levé au bord du refus de jeu ça devait être la dernière la passe d'Alison pour Béatrice Edmige qui tire une nouvelle fois en haut là au-dessus des bras de la gardienne et temps mort posé par l'entraîneur brésilien alors que les françaises ont marqué en infériorité numérique oui deux buts d'avance il reste un petit peu plus de 10 minutes à jouer nous sommes en superbeuré de la numérique la Paula en vez de jouerla con desdoblamiento la podemos jouer de abrir que te abra te abra qui Matieli y vous décidez a partir de aquí tienes aquí pivote Bruna está aquí cuidado la distancia no te vayas muy en anchura espera un poco y luego ya juegas para afuera si abrimos en el lado izquierdo si es muy importante que las situaciones de finalización no finalizan por punta que la fortuna está parando la cintura de punta a ver no te vayas a ver 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 c'est dimanche ça va on est bien c'est dimanche c'est la digestion c'est ça après le poulet frites dimanche midi oh le touchabala de Jessica Quintino qui surprend complètement Leopat Darleux belle finition Leopat qui sort là on a fait le changement à bon escient oui c'est le nombre qui va récupérer un 9 mètres défense Darrojo avec Brunad et Paola alors évidemment c'est dommageable l'absence de Dionis Facchinello mais Brunad et Paola ça va beaucoup beaucoup plus vite alors que derrière Moreski vient éteindre la tentative d'Amanda Kolzinski pour la Rodriguez c'est un peu super la défense d'Alison Quintino sur Duda Amorim Amorim la revoici avec Napola Rodriguez Amorim encore et qui va récupérer un 9 mètres incroyable vraiment la faculté à shooter même quand elle est prise par une par deux joueuses quand elle est en complet déséquilibre elle arrive à encore être dangereuse c'est vraiment une joueuse exceptionnelle Eduardo Amorim oui sans doute la joueuse la plus complète qui existe peut-être avec Alison Pinot d'ailleurs c'est pas aussi bien d'attaquer que de défendre elle est allée se reposer quelques instants à Rojo avec Brunad et Paola jouer avec les deux meneuses il y a Mathieu aussi pour Napola Rodriguez qui a fait le tour du secteur central qui va les servir sur l'aile à Rojo la belle parade de Cléopat Darleux et derrière le but inscrit par Jessica Quintino deuxième de suite alors qu'il y avait une passe sautée la demi-centre elle est à gauche Cléo était bien derrière Manon Watt avait anticipé la contre-attaque Alison Pinot a mis beaucoup de temps à revenir fermer l'angle et on est à égalité et on est à 22-22 donc on aura une belle fin de match on a un vrai money time dans cette seconde période de toute façon les Brésiliennes elles étaient menées de 4 buts mais elles ont commencé la seconde période par un 3-0 donc là c'est serré elles aiment ça le match serré les françaises c'est intéressant Alexandre Alacrabert qui va aller gagner un jet de 7 mètres alors qui va le prendre Alison Pinot qui s'avance je sais que Alexandre Alacrabert a le ballon et non elle le donne Alison Pinot on sort 2 échecs oui Alison les a réussis tous depuis le début alors c'est Gabriel Amores qui s'est touché mais ça un but est un but à partir du moment où le ballon franchit la ligne de but même s'il a été touché avant comme on le voit là et bien ça fait but les gardiennes de ce côté là touchent le ballon et ils rentrent derrière parce qu'on avait Catherine Gabriel en première période dans ce cas là alors on va faire revenir Laura Flip oui sur l'aide droite avec son numéro 20 la Messine c'est une Zemminko on est sur une 0-6 mais avec Estelle un petit peu avancée quand même et on tarde à monter sur Anapola Rodriguez qui peut tirer coin long 23 partout 23 minutes et presque 23 ronde d'ailleurs on a que des 23 sur le petit tableau de score voilà on est dans un dans une ère de basket donc il pensait à Michael Jordan c'est ça voilà pas couler sans pivot Estelle elles ont récupéré quand même mal il n'allait pas falloir tirer le bras élevé la petite passe pour Béatrice Edwige je ne l'ai pas arrivée il y avait beaucoup de joueurs au mètre carré c'était un petit peu difficile on a pas la relaisse avec Edouarda Morim face à Estelle Zemminko Bruno De Paola on va reconstruire tout ça Bruno De Paola a même besoin de refaire son lacet 26 minutes à jouer là un vrai beau match de handball dans cette belle salle alors que le meilleur gauche est rentré sans ballon en deuxième pivot et attention et le pied gauche qui traîne de Cléopâtre Darle sur la tentative d'Anna Paula Rodriguez elle a encore tout bien fait les brésiliennes avec la vitesse de Bruno De Paola qui pose vraiment des problèmes à la défense elle a vraiment de l'espace pour aller tirer et le pied gauche de Cléopâtre Darle a bien fait de rester traîné par là sur le côté l'eau à placer et de poser son tir on va revenir à 9 mètres c'est marrant quand même comme une équipe très moyenne le jeudi peut être totalement transfigurée le dimanche c'est marrant un ballon jeté dans le secteur central récupéré par Moreski Duda Amorim pour la montée de balle avec Napola Rodriguez et Bruna De Paola avec la parade formidable encore une fois de Cléopâtre Darle qui tient la baraque dans ses dernières minutes un ballon qui reste dans les mains brésiliennes parce qu'il a touché le pied d'Estelle Enziminko juste après on est passé en 1-5 c'est rentré en deuxième pivot une nouvelle fois il n'y a pas d'hélière gauche il était au bord de l'interception et la parade numéro 3 de suite face à Bruna De Paola et le temps mort pour Olivier Crumbles les mains sur les hanches il attend ses joueuses il peut y avoir un petit peu de mouvement dans ce temps mort là Camille Duivard attaque et défense Estelle du joue demi-centre Alicentre du joue à gauche on fait des croisés avec le pivot à l'opposé des croisés simples ou des grands croisés et si vous faites pas de passe la première ou la deuxième pour prendre les tirs parce qu'on ne prend pas les tirs et après on jette la balle au pivot ensuite quand on ne prend pas le but je ne vois pas pourquoi on ne monte pas la balle alors qu'on est en difficulté en attaque c'est justement à ce moment là qu'il faut monter les ballons d'accord on appuie dans les ailes on utilise les ailières comme appui on fait boule au poids et on commence par Alex il est plus, plus, plus à des droits et c'est Minko qui prend les affaires en main demi-centre donc Alessian Pinot sur la gauche on est de haut là on ralentit lente trop lente allez c'est reparti 4 minutes 4 minutes à jouer égalité défense 0-6 des brésiliennes Estelle de Minko à la main avec son numéro 27 et Camille Aiglon celui-là il fait du bien elle arrive voilà les tirs sont pris il y a des risques mais il faut en prendre le jeu sans ballon de Camille Aiglon et derrière Moreski quand elle doit bouger pour aller chercher le ballon elle est plus en difficulté une action ça se prépare ça a été bien préparé bien terminé derrière par Camille Aiglon c'était pas ultra compliqué mais quand on fait les choses simples et que ça marche demi-centre demi-centre arrière avec une pivot qui vient gêner et qui empêche la montée donc c'était bien allez une bonne défense derrière ça ça partait pas très bien M. Béatrice Hedwig a été un peu en difficulté face à Brunan et Paola qui aura vraiment posé de gros gros problèmes à la défense française aujourd'hui la fleurissoise et voici Brunan et Paola toujours dans le jeu très très dynamique le bras élevé depuis un petit moment avec Amorim là-bas transversal juste après la parade de Cléopâtre Darleux il a été important Amorim qui prend sa chance mais c'est tir à mi-hauteur donc pour Cléopâtre elle arrive à le dévier c'est plutôt un réflexe de volleyeur pour Cléopâtre Darleux allez pareil croisé derrière et dommage Béatrice Hedwig qui réussit pas à attraper ce ballon on revient à 9 mètres c'est peut-être un petit peu gentil allez on va être un peu chaud il y avait une petite faute sur Béatrice Hedwig c'est ça bras levés avec Manon Ouet Camille Aiglon et dans deuxième pivot belle belle double parade de Moreski magnifique cette double parade face à Manon Ouet qui était là en deuxième pivot et qui était au rebond de ce ballon et quand c'est quand c'est à mi-hauteur elle prend tout elle prend absolument tout Gabriela Moreski il faut vraiment impacter haut les tirs parce qu'elle descend assez vite ses bras et donc du coup pour les remonter après derrière c'est impossible 1.30 encore à jouer on disait qu'elle était assez grande Gabriela Moreski 1m90 derrière elle est en train de manger un peu le cerveau des brésiliennes Cléopathe Darle Jessica Quintino qui tire largement au dessus on est dans le money time les françaises ont été ultra ultra performantes au mondial dans ce domaine là le public qui est debout pour la dernière minute peut-être pour le but de la victoire le but du plus 2 en faveur des bleus Estellen Zemminco avec Alison Pinault il y a un tir à prendre il est pour Camille Yaglon et encore une parade mais il y aura jet de 7 mètres pour les françaises Camille Yaglon qui y est allé Ciel qui prend les tirs et Arrojo qui est en zone incontestablement il y a bien jet de 7 mètres et bravo Camille il y avait encore un arrêt de Moreski derrière c'est pour ça qu'il y a 7 mètres oui il y aurait eu but bien sûr mais bon voilà c'est quand même une très très belle deuxième période à cette guerre brésilienne exceptionnelle allez Alison oui sur la barre le tir il y aura une occasion d'égaliser pour les brésiliennes dans les 30 dernières secondes et le temps mort bien sûr posé par c'est pas fini ce match Xavier il reste 31 secondes à jouer et les brésiliennes ont le ballon allez on va écouter l'entraîneur espagnol de cette équipe brésilienne un pivote un pivote un pivote un entre un et deux et un autre ici José ici attaque pour que les défenses viennent ici José retene la balle attaque fort pour voir ce qu'on fait un jeu un pivote et sinon attaque et j'ai eu un pivote ici oui 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 on un retour pour finir et oui 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 ça a été un temps mort démocratique tout le monde a parlé chez les brésiliennes entre Jorge Duenas qui donne ses instructions la traduction d'Anna Paula Rodriguez alors il n'y aura pas de gardienne de but non il a sorti sa gardienne exactement elle sera en 7 contre 6 pour cette dernière attaque placée on présume que c'est la dernière ouais il reste encore 30 secondes allez savoir pour l'instant pour l'instant ils y vont tranquilles les brésiliennes peut-être aller au bout de ces 30 secondes pour attirer quasiment dans les dernières secondes ça va être 2 minutes je pense le sacrifice d'Alicion Pinot passe à Rojo 2 minutes bien sûr elle tire alors qu'il y avait une belle solution sur sa pivot belle passe à Rojo là qui on le voit elle avait récupéré le ballon mais elle se fait reculer de 3 mètres et les brésiliennes à mon avis vont rester comme ça donc on ne fait pas rentrer la gardienne donc elle va être à 7 toujours joueuses de champ passe à 5 joueuses de champ là beaucoup beaucoup plus d'espace on va y avoir 2 pivots à l'intérieur qui vont essayer de bloquer alors est-ce que ça va être sur les numéros 2 ou sur Camille Eglonsorina il y a eu des discussions avec le clopat d'Arleux justement sur savoir où est-ce que ça serait peut-être mieux de laisser tirer parce qu'elle a la main chaude Cléopat d'Arleux dans cette fin de match les 10 dernières secondes avec Edarda Amorimo qui a posé son schunker et qui va aller marquer le dernier but sans doute de la rencontre elles vont essayer de l'engager rapidement et le tir qui passe au-dessus on va en rester là avec ce résultat nul comme il y a quelques mois comme juste avant le mondial et bien il y a match nul lors du deuxième match entre la France et le Brésil on aura vu un vrai beau match avec une équipe brésilienne totalement transformée par rapport à jeudi dernier match nul donc 24 partout entre la France et le Brésil et bien elles avaient arraché le nul à la dernière seconde les françaises il y a quelques mois de cela à la fin du mois de septembre et bien là ce sont les brésiliennes qui arrachent le résultat nul et sur la seconde période c'est relativement logique oui c'est très logique même Xavier elles font une belle deuxième période alors on l'a